Bonjour, je m'appelle Adèle Descaires, je suis étudiante en masseur de droit à Assas et aujourd'hui je vous emmène dans une journée avec moi. C'est parti ! Alors aujourd'hui c'est une journée un peu particulière puisque je commence à midi. J'ai premier cours à 13h donc aujourd'hui direction Le Crous pour manger. Et aujourd'hui on va profiter du fait qu'il fait très beau pour manger au Jardin du Luxembourg. Je suis un master de propriété intellectuelle, littéraire, artistique et industrielle, un master donc de droit privé et également à l'école de droit, un diplôme universitaire transversal à côté. Et avant ça j'ai fait une licence de droit privé à Assas sur le campus de Melun. Alors aujourd'hui grosse journée puisqu'après avoir révisé mes cours ce matin, je vous emmène à la bibliothèque pour préparer les TD. Après on a un cours magistral et une étude de cas et je finis à 21h. Alors petite déjà j'avais imaginé être avocate plus grande, j'avais un peu laissé tomber cette idée et puis en terminale je me suis un peu replongée dessus. J'aimais bien cette idée de connaître nos droits, savoir comment ça fonctionne, comment défendre les autres. Et en fait arriver en L1 ça m'a complètement plu, ça m'a charmée et donc j'ai continué en licence, en master et puis encore l'année prochaine pour ma deuxième année. Et j'ai choisi Assas en particulier pour la renommée de l'université, pour la qualité de ses cours, de ses enseignants et pour l'offre de formation qu'elle propose. Donc là maintenant on est devant la bibliothèque et c'est maintenant l'heure de préparer notre TD. La bibliothèque c'est vraiment le lieu des étudiants, on vient ici pour emprunter des livres, pour travailler, pour préparer nos TD puisque la vie en master est rythmée entre les cours magistraux et les TD. Chaque semaine on va préparer et rendre deux devoirs dans deux matières spécifiques à notre formation. Donc là on a bien travaillé à la bibliothèque, maintenant il est l'heure d'aller suivre un cours magistral, un cours de sociologie du droit. On va bien approfondir quand même, continuer dans cette troisième fonction sur la fabrication du droit à l'aide de la sociologie juridique. Vous vous souvenez que je divise mon propos dans cette section en deux paragraphes, un premier paragraphe sur la discussion où on va discuter l'aide en elle-même, la fonction même de la sociologie du droit dans sa fonction d'aide à la fabrication du droit. Et puis dans un paragraphe 2, on enverra des illustrations plus concrètes. Les difficultés rencontrées, à la fac on est très autonome, on a moins d'heures de cours, on est moins encadré. Donc c'est difficile au début de s'autodiscipliner pour travailler soi-même ses cours et ses TD. Également, c'est un mode de fonctionnement et un travail qu'on n'a jamais étudié avant. Donc pendant la première année, il y a ce temps d'adaptation entre ce qui est demandé et les techniques qu'on a déjà apprises et ce que j'appelle le réflexe juridique. Où à un moment, on a ce déclic, on comprend le fonctionnement de la matière et à partir de là, tout est plus simple, je vous rassure. Donc là, on vient de finir notre cours de sociologie du droit. On a vu la question de savoir si les faits précèdent au droit ou si les droits précèdent au fait, qui influence l'un ou l'autre. On a un petit peu de temps avant d'étudier notre étude de cas, donc je vais vous emmener au patio, assister à une exposition photographique cliché d'audience. Donc là, on se situe dans le patio, un endroit très agréable, convoité par les étudiants qui viennent boire leur café, discuter et déjeuner. Et en ce moment même, ce patio accueille une exposition cliché d'audience en partenariat avec le musée du Béreau de Paris et co-initié par l'école de droit et son directeur, monsieur Pierre-Yves Gauthier. On peut donc y retrouver des clichés d'audience historiques qui relatent de grands procès durant tout le mois d'avril. Parce que l'école de droit, c'est ça aussi, une ouverture sur le monde juridique. On a ici une image qui rend hommage au maître Hervé Témine qui nous a quitté il y a peu, que l'on avait reçu à l'occasion de la rentrée solennelle au mois de septembre dernier. Et donc, qui se place aujourd'hui parmi tous ces grands hommes qui ont façonné l'histoire juridique par leurs plaidoiries, par leurs procès. À Assas, la vie associative est très importante. Donc ici, je me trouve dans le local des associations et je fais moi-même partie de Assassinet, une association d'entrée d'étudiante. Et voici notre local, on va voir ce qui s'y passe. Hello, ça va ? Donc là, maintenant, on se dirige vers l'étude de cas de monsieur le professeur Picot. On est répartis en petits groupes. Et donc, c'est parti ! Compte tenu de l'exigence toute particulière de disposer aujourd'hui des meilleurs juristes. Des meilleurs juristes dans les entreprises, dans les cabinets d'avocats, mais aussi dans la magistrature, dans la haute fonction publique. L'Université Paris II a décidé de créer une école de droit qui permet de fédérer un groupe d'étudiants qui étudient, en plus des cours traditionnels qui sont dispensés dans les différents masters, qui étudient des matières de manière ponctuelle. Et ainsi, ce soir, on est amené à étudier le droit de l'Union européenne. Beaucoup se spécialisent dans la formation d'avocats, donc en se présentant à l'examen du barreau, qui permet une fois admis de faire un an et demi dans l'école élève avocat, afin d'être avocat. D'autres se tournent vers le métier de juriste, qui est donc la personne qui va gérer toute la partie juridique d'une entreprise. D'autres encore vont travailler dans des associations, par exemple, de droits d'auteur, ou alors dans des domaines beaucoup plus spécialisés, comme dans des boîtes de production, pour être proches des droits d'auteur, ou à l'inverse, dans la propriété industrielle, chercher à protéger tout ce qui est relatif aux brevets, aux droits des marques. A titre personnel, moi j'envisage de passer dès cette année le barreau, donc entre mon M1 et mon M2, afin de me tourner vers la profession d'avocat. Et voilà, c'est la fin de notre journée. C'était une journée avec une étudiante en Master en droit à Assas. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt sur TOTIS.